C'est une bonne initiative que nous puissions débattre du fléau de la corruption. Vous-même, vous savez que ce fléau-là gangrène tellement la société que finalement, nous ne savons plus quoi faire. Maintenant que le RAPLUSIA a voulu outiller un tout petit peu les conseillers que nous sommes, je crois que c'est une bonne chose. Cela nous permettra de mieux faire les choses dans notre commune. Surtout ceux qui ont la charge de la passation des marchés publics. Moi-même, je suis président de la commission de passation des marchés publics au Golfe 1. Je crois que c'est une bonne initiative pour que nous puissions nous débarrasser un peu de nos carcans là et faire en sorte que le dernier public puisse servir rien que le public. Même en parlant, je peux vous corrompre, la corruption c'est vrai, ça se manifeste. Même en parlant, mais il faudra que tout le monde prenne l'engagement pour se dire « Qu'est-ce que moi je fais à mon niveau pour que ce fléau-là ne puisse pas me gangrener moi-même et s'étendre sur le reste ? » Donc, personnellement, je suis un peu très regardant sur l'argent public. Moi, je pense que l'argent public, c'est pour aider le public, aider la population. Ce n'est pas pour le mettre dans la poche. Donc, chacun doit prendre son engagement à lui. Parce que ce n'est pas facile, surtout quand vous êtes devant des marchés publics de plusieurs millions et qu'un soumissionnaire passe de l'autre côté pour vous dire quelque chose à l'oreille, ce n'est pas très facile. Mais quand vous êtes engagé, vous pouvez éviter. Et je vous assure, nous en avons déjà évité.